Enfermement ou protection ? Monsieur a une maladie d'Alzheimer. Il vit avec sa femme, qui a organisé pour lui un programme de stimulation quotidien, très minuté, ce qui lui donne un peu de temps pour elle. Les lundis et vendredis, il participe à des animations d'écoute musicale en centre de jour. C'est une de ses activités préférées, car il a toujours été mélomane et retrouve ce plaisir. Le mardi, kinésithérapie. Le mercredi, orthophoniste. Les transports sont organisés en véhicules sanitaires légers. On l'emmène et le ramène normalement jusque chez lui. Un jour, pressé, un ambulancier le dépose en bas de la rue et lui indique sa maison. Vous savez rentrer tout seul ? C'est là, au bout de la rue. Oui, bien sûr, pas de problème. Allez, au revoir. On a retrouvé M. *** au petit matin, à 20 km de chez lui, en train de marcher le long de l'autoroute. Selon la police, il était confus et paniqué. Ils ont pu appeler sa femme, car ils ont trouvé agrafé son nom, son adresse et le numéro de téléphone au revers de son manteau. Depuis, sa femme, qui a été très éprouvée par cette fugue, demande aux personnes qui l'accompagnent de l'amener jusqu'à la maison et de l'enfermer. Chacun a sa clé. L'accompagnement des personnes qui sont atteintes d'une maladie d'Alzheimer doit être une de nos règles absolues. Le contrat passé avec la compagnie de VSL pour M. D doit être parfaitement clair. Et il faudrait informer les ambulanciers sur les troubles réels de la personne et sur le fait qu'elle n'en a pas conscience. Mais Mme D doit aussi préserver ses moments de répit. Elle doit donc organiser ses horaires de sortie rigoureusement afin d'être à leur domicile lors du retour de l'époux ou prévoir impérativement une personne relaie. Et il faudrait que la compagnie de VSL pour M. D'avoir mis en place.